Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Petite explication d'abord, le thon, variété de poisson, tout le monde le sait. Vous avez trois variétés de thon. La première variété, c'est celui que vous trouverez le plus, on l'appelle le thon Listao. Le thon Listao, il n'est jamais précisé, vous verrez toujours écrit thon au naturel, il n'y a pas de précision, c'est le thon Listao. Il est pêché dans les eaux tropicales, c'est celui qui est pêché le plus au monde. La deuxième variété la plus pêchée, c'est ce qu'on appelle le thon Albacore ou le thon jaune. Alors il n'y a pas beaucoup de différence nutritionnelle entre l'un et l'autre, il est pêché également dans les eaux tropicales, mais on en trouve moins que le premier. Et la troisième variété de thon, c'est ce que j'appelle le thon Germont. Et le thon Germont, c'est le thon le plus délicat, il est pêché en Atlantique, c'est la chair la plus fine, c'est le plus agréable à consommer, mais il y en a beaucoup moins que les autres, donc c'est normal que le thon Germont vaille un tout petit peu plus cher. Un petit plat de bon thon, c'est du thon, du bon thon, du thon à la cate à l'âne, saupiquette ou quoi ? En dehors de ça, quels sont les avantages du thon ? Alors c'est un poisson classé dans les poissons gras, mais on fait une petite plantade là-dessus, parce que dans les poissons gras, il n'est pas si gras que ça, on va de 1 g à 4,5 g de graisse pour 100 g. Ce n'est pas tant que ça, donc très riche en protéines, 25 g de protéines pour 100 g, équivalent à la viande. La viande 20 à 30 g, ici le thon 25 g, donc très riche en protéines. Les vitamines, il y en a deux qui sont intéressantes, vitamine D et vitamine B. Bon, la vitamine D, vous la connaissez, la vitamine B, c'est la vitamine qui est intéressante pour le muscle, pour le cerveau. Et dans les micronutriments, vous savez, les petites bêtes, on ne sait pas très bien à quoi ça sert, on sait que c'est extrêmement riche en sélénium, comme la plupart des poissons ou des crustacés qu'on trouve dans la mer. Première variété, on a les thons traditionnels. Vous savez, ce thon qu'on achète chez nous pour se faire une salle de thon, alors on le prend au naturel et après on fait notre petite sauce. Il y avait deux boîtes, mais il y en avait une, c'était Petit Navier, les deux boîtes, il y en avait une, c'était le thon blanc au naturel, donc thon blanc, vous avez retenu, c'est le thon germon, c'est-à-dire le thon le plus fin, et il y avait l'autre, c'est le thon au naturel. En fait, ce qu'on achetait différent dans ces deux boîtes, c'était simplement la variété de thon qu'on prenait, mais avec une délicatesse plus importante sur la première. En valeur calorique, je vous la donne, entre 100 et 110 kcal pour 100 grammes, donc pas très calorique, avec 25% de protéines, donc super intéressant. Après, à vous de l'accommoder comme vous avez envie. Troisième catégorie, le premier thon que je trouve, qui est un thon qui vient de je ne sais pas où, parce que c'est écrit dans toutes les langues, c'est le thon Listao que j'ai trouvé ici. Bon, c'était un thon qui était cuisiné à l'huile de tournesol. Alors franchement, quand on regardait la composition, il y avait quand même beaucoup d'huile, il y avait 35% de matière grasse, donc ça plombe quand même l'addition, et le reste c'était le thon, mais comme le thon c'est très riche en protéines, on est arrivé à une valeur calorique qui était bien sûr bien plus élevée que celle-là, 190 kcal pour 100 grammes, avec un taux de graisse à 10 grammes pour 100 grammes, 10 grammes pour 100 grammes, et avec le taux de protéines à 25 grammes pour 100 grammes, bon c'est histoire de se faciliter la vie, parce qu'il est plus onctueux, parce qu'il y a un peu de matière grasse, mais ne récupérez jamais toute l'huile qu'il y a dans la boîte, sinon à chaque fois que vous prenez 100 grammes, c'est 3 cuillères à soupe d'huile et demi, c'est beaucoup quand même. Alors j'ai continué ensuite en me disant, tiens moi je suis un petit feignant, je n'aime pas trop me faire à manger, de la préparation très compliquée, sauf quand j'ai vraiment le temps, j'ai donc acheté des miettes de thon à l'huile d'olive. Et là j'ai eu une grosse surprise, comme vous allez la voir avec moi, bon le thon, je ne vous le rappelle pas, vous les verrez sur les boîtes, c'est du thon liste à eau, les miettes de thon à l'huile d'olive, elles faisaient 213 calories, c'est-à-dire plus que le thon à l'huile de tournesol, bon ce n'est pas l'huile qui changeait la valeur calorique, c'était le fait que comme c'était des miettes, il y avait plus d'huile qui s'infiltrait à l'intérieur, à la fois à l'intérieur de la boîte, mais en même temps à l'intérieur du thon, et donc de ce fait, ce thon à l'huile d'olive, il était hyper blindé, 213 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire le double du thon au naturel, 15% de matière grasse, 20% de protéines, donc on abaisse les taux de protéines parce qu'il y a plus d'huile forcément pour 100 grammes, et donc ce n'était pas si bien que ça. Après je me suis dit, on va varier les plaisirs, toujours au petit feignant quoi, et je me suis dit, on va prendre du thon au piment d'Espelette, et là, cata les amis, cata les amis, valeur calorique, 290 calories pour 100 grammes, c'est énorme, c'est-à-dire c'était beaucoup plus que les deux thons à l'huile que j'ai vus, 25 grammes de matière grasse et plus de protéines, et 13 grammes de protéines. Franchement, c'est exagéré, il vous donne surtout de la sauce, et pas beaucoup de thon, parce que la composition, c'était le thon albacore. L'huile 28%, et puis après il y avait des poivrons, du concentré de tomate, etc. Donc vraiment bizarre quoi, je veux dire, on ne sait pas pourquoi on achète ça. Je continue, moi j'adore la sauce tomate, donc je me suis laissé attirer par le thon à la catalane, je me dis que ça va être la même embrouille que le thon à l'Espelette. Eh bien non, la valeur calorique, elle est 80 kcal pour 100 grammes, 80 kcal pour 100 grammes, pas beaucoup là, on était à 100, là on était à 190, 210, 290, et je cherche à comprendre pourquoi, et là d'un seul coup en fait, je me rends compte que j'ai acheté des légumes. Je n'ai pas acheté du thon, pourquoi ? Parce que le thon est à 25%, c'est pour ça qu'il est en premier dans la liste, mais derrière il y a tout un tas de légumes, donc 75% de ce produit, 75% de ce produit, ce n'est pas autre chose que des légumes, de l'huile et de la sauce tomate. Donc franchement, ça je sais faire quoi, je veux dire, j'ai qu'à faire une sauce et mettre du thon blanc ou du thon naturel, et c'est bon. On poursuit, filet de thon au citron, on se dit ça va être vachement plus sympa. Alors oui, c'est quand même plus sympa parce qu'il y a 65% de thon sous forme de filet, mais le reste c'est de l'huile de tournesol et du citron. Bon, c'est vraiment pour ceux qui sont feignants, ça ressemble un peu aux sardines, à l'huile et au citron. Valeur calorique, ce n'est pas blindé-blindé, je le situerai intermédiaire entre tous ceux-là, 185 calories pour 100 grammes, avec 12 grammes de graisse, bon, et 19 grammes de protéines. Là, c'est vraiment, si vous avez envie de vous faire ça à la place de sardines à l'huile, ce n'est pas si mal que ça. Et je finis par le thon mayo, bien sûr, vous le saviez, c'est le meilleur. 285 calories pour 100 grammes, 285 calories pour 100 grammes, 27 grammes de graisse pour 100 grammes et seulement 7 grammes de protéines. Et là, vous achetez de la mayo avec du thon et pas du thon avec de la mayo. Conclusion, si j'avais une recommandation à vous faire. 1. J'achète du thon germant pêché en Atlantique. Oh my word, did you see that ? 2. Je préfère acheter du thon au naturel ou alors éventuellement les filets de thon. Tiens, vous voyez, ils sont arrivés en dernier et pourtant ceux-là, ils étaient bien. Troisièmement, si je veux, je les accommode moi-même avec une sauce. Ça sera plus intelligent que d'acheter les sauces déjà toutes faites parce qu'en fait, quand vous achetez les produits comme ça, vous payez la sauce, vous ne payez pas le thon. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous faites un bilan minceur gratuit en cliquant ici sur Savoir Maigrir. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501